Comment brosser votre chien s'il ne veut pas ? Si c'est le cas, cette vidéo est faite pour vous. J'ai présenté mes chiens en exposition de beauté durant de nombreuses années et le brossage était une clé essentielle pour gagner en expo. Restez bien jusqu'à la fin, je vais vous partager mes 3 conseils pour brosser votre chien ou votre chiot facilement et sans qu'il bouge. Je m'appelle Véronique Valli, je suis guide en éducation canine et en comportement canin professionnel depuis 1990 et j'accompagne les familles et leurs chiens de compagnie à créer une belle relation basée sur le respect et la confiance. Il est possible de toileter sereinement en débutant cette activité dès le plus jeune âge du chien, en habituant votre chiot progressivement à des toutes petites séances de brossage régulières où vous allez en faire un moment de partage. Ces mini séances de brossage doivent être des expériences vécues agréablement par votre chiot. Le mieux est d'habituer votre chiot à être brossé dès petit si possible. Il est important d'utiliser le matériel adapté pour brosser votre chien efficacement et en douceur. Pour débuter avec votre chiot, utilisez une brosse très douce, même s'il n'y a pas grand chose à brosser. Ce qui est essentiel, c'est l'habituation à la manipulation et aux gestes avec les outils de brossage. De manière générale, la manipulation aux soins quotidiens se met en place dès le plus jeune âge du chien afin qu'il soit à l'aise avec les soins nécessaires à réaliser tout au long de sa vie. Nettoyage des yeux, des oreilles, bains, nettoyage des dents, etc. Si le chien est confiant, le brossage peut être plus appliqué et plus rapide. Comment débuter les séances de brossage ? Il est conseillé de procéder progressivement pour habituer petit à petit le chiot à ses séances. Commencez par le brosser doucement pendant quelques secondes et récompensez-le en même temps. Pas après, mais bien en même temps. Il est question de créer une association positive et de partager un moment unique, privilégié et agréable avec votre chiot ou votre chien. Ainsi, vous pourrez petit à petit augmenter le temps de brossage et votre chiot ou votre chien devra être content de voir sa brosse. Si c'est un chien adulte qui a des difficultés à se laisser brosser, votre chien n'a pas été habitué à être brossé tôt, alors il est tout de même possible de lui apprendre petit à petit. Il sera nécessaire de créer les mêmes étapes qu'avec un chiot, mais cela demandera sûrement plus de temps et de patience, surtout si c'est un moment compliqué pour lui ou qu'il n'apprécie pas pour diverses raisons. Si vous sentez que votre chien est déjà anxieux rien qu'à la vue de la brosse, ne le forcez pas et créez encore des étapes d'habituation plus faciles. Alors voici mes trois conseils pour un brossage efficace et agréable. Commencez dès que votre chiot vient vivre dans votre foyer avec calme et douceur, afin qu'il se laisse ensuite brosser sans trop bouger. Brosser votre chien régulièrement vous permettra de partager un moment de complicité avec lui et contribuera à lui apporter une bonne hygiène de vie. Afin que le brossage soit efficace et agréable, choisissez le matériel adapté à sa fourrure. Maintenant que vous savez comment débuter le brossage serein avec votre chien ou votre chiot, dans un autre podcast, je vous expliquerai pourquoi il est important de brosser son chien. Si ce podcast vous a plu, merci de mettre un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. A bientôt !